Sous-titrage ST' 501 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 1 Jean 1 Jean 1 Jean Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'Antichrist Apocalypse ST' 501 Sous-titrage 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 ST' 501 comme les déclare maintenant quand vous lisez vous allez voir que après l'apparition de la bête il a fait la guerre au sein il les a tués en ce moment là il y aura comme un semblant de paix parce que en lisant apocalypse 11 nous avons vu les hommes les nations qui avaient fait l'alliance avec la bête seront en train de célébrer lorsqu'il verra l'église en train d'être martyrisé d'être tué il y aura comme une paix sur la terre et c'est ce que un thessaloniciens 5 1 à 11 déclare lorsqu'ils seront en train de se dire paix et sûreté c'est alors qu'une douleur les surprendra comme les douleurs d'une femme enceinte mais la bible précise une chose nous nous saurons nous ne serons pas surpris par l'avènement de christ j'aimerais le lire 1 thessaloniciens 5 1 thessaloniciens 5 je commence verser 1 la bdc si pour ce qui est des temps de et des moments vous n'avez pas besoin frère qu'on vous en écrive car vous savez vous même que le jour du seigneur viendra comme un voleur dans la nuit quand les hommes diront paix et sûreté alors une ruine soudain les surprendront les surprendra comme les douleurs d'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point mais vous frère vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ces jours vous surprennent comme un voleur ces jours ne va pas nous surprendre pourquoi dès le moment où l'antichrist va commencer à nous attaquer et à nous martyris et nous serons exactement l'année du retour de christ parce que nous n'aurons à compter que trois ans et demi nous connaîtrons l'année du retour de christ à partir du moment où l'antichrist va se lever il faudra juste compter trois ans et demi pour que christ revienne c'est pourquoi la porte paul dit que ces jours ne nous surprendra pas comme les voleurs au contraire ces jours surprendra les païens ces jours surprendra les païens ces jours surprendra les païens comme un voleur il dit ceci je répète cela mais vous frère vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ces jours vous surprennent comme un voleur c'est à dire nous serons l'année du retour du christ même si nous ne savons pas les jours exacts nous connaîtrons au moins l'année nous connaîtrons le mois et c'est pourquoi jésus-christ avait dit personne ne connaît ni les jours ni l'heure mais il n'avait pas dit que personne ne connaît l'année nous connaîtrons l'année c'est seulement il faut calculer à partir du moment où l'antichrist commencera à faire la guerre au sein il faut compter trois ans et demi et c'est comme ça les saints sauront que dans trois ans et demi christ reviendra c'est pourquoi ils seront pas surpris mais le monde qui est dans les ténèbres dans l'ignorance ils seront surpris et c'est comme ça jésus viendra comme un voleur j'ai continué le verset 5 il dit vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres ne dormons donc point comme les autres mais veillons et soyons sobres car ceux qui dorment dorment la nuit et ceux qui s'enivrent s'enivre la nuit mais nous qui sommes du jour soyons sobres ayant revêtu la curasse de la foi de la charité et ayant eu pour casque l'espérance du salut car dieu ne nous a pas destiné à la colère mais à l'acquisition du salut par notre seigneur jésus christ qui est mort pour nous afin que soit que nous veillons soit que nous dormions nous vivions ensemble avec lui c'est pourquoi exhortez vous réciproquement et dit fiez vous les uns les autres comme en réalité vous le faites et même nous saurons nous n'allons pas ignorer le retour de christ nous connaîtrons l'année ma rebraïs chaque et la ma hazou j'en 14 verset 3 et lorsque je m'en serai allé dit les seigneurs et que je vous enverrai j'aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi donc l'enlèvement se fera en ce moment là où le seigneur reviendra nous prendre à la fin de la tribulation apocalypse 7 verset 14 pour vous montrer que les 5 seront là pendant la tribulation apocalypse 7 14 et j'en demande la question il dit je lui dis monseigneur tu sais il me dit ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation ils ont lavé leur robe et ils les ont blanchi dans le sang de l'agneau il y aura des saints l'église sera là pendant la tribulation et j'en a vu des hommes et jésus leur a dit ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation cette scène se passe après l'enlèvement de l'église après l'enlèvement maintenant la question ou la dernière question que je peux vous poser non l'avant-dernière l'avant-dernière question l'avant-dernière question qu'est ce qui va se passer après l'enlèvement de l'église lorsque l'église sera enlevé donc à la fin de la tribulation le verset 13 d'apocalypse dit ceci à cette heure là juste après l'enlèvement il y eut un grand tremblement de terre et la dixième partie de la ville tomba 7000 hommes furent tués dans ces tremblements de terre et les autres furent effrayés et donner gloire à dieu ici après la tribulation c'est les jugements de dieu qui commence à s'abattre malheureusement beaucoup dans leur interprétation de la bible ont appelé même le temps de la du jugement le temps de la tribulation non c'est pas la tribulation ça c'est les jugements lorsque les ciels et l'éluia tombe vraiment de terre lorsque les étoiles tombent lorsque une partie de mer est transformée ensemble ça c'est le jugement de dieu et l'église ne sera pas pendant les jugements mais l'église sera là pendant la tribulation et la tribulation prend fin à l'enlèvement de l'église mais ce qu'il enlève son église maintenant la bible déclare à cette heure là il y eut quoi un tremblement de la terre et la bible précise ce qui se passe il dit ceci la dixième partie de la ville tomba 7000 hommes furent tués dans ces tremblements des terres et quand les hommes vont voir l'église être enlevé les tremblements des terres et les hommes mourir la bible dit les autres furent effrayés les hommes seront effrayés et ils donnèrent gloire au dieu du ciel ils seront en train de donner gloire au dieu du ciel parce qu'ils seront dans la terreur mais quand l'antichrist maintenant on va voir cela ça va l'énerver quand le diable va voir cela ça va l'énerver et comme l'église est enlevé le saint est parti c'est à ce moment là que le diable maintenant va déployer toute sa force pour séduire tout cela qui ont été terrorisés et qui ont donné gloire à dieu le diable va déployer maintenant toute sa puissance après l'enlèvement de l'église mais pendant que l'église sera là l'antichrist sera en train de se battre et de faire la guerre à l'église mais après l'enlèvement le diable maintenant va libérer toute sa puissance parce que tel que tessaloniciens le dit la puissance ou la force qui les retenait n'est plus c'est en ce moment là après l'enlèvement que va paraître le faux prophète pour soutenir l'antichrist nous lisons des thessaloniciens 2 à partir du verset 5 des thessaloniciens 2 à partir du verset 5 jusqu'à 12 ce qui se passera après l'enlèvement écoutez ce qui va se passer ne vous souvenez pas ne vous souvenez vous pas que je vous dis ces choses lorsque je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous et maintenant vous savez ce qui le retient a fait qu'il ne paraît qu'en son temps car le mini le mystère de l'iniquité agit déjà il faut seulement que celui qui le retient encore est disparu le mystère de l'iniquité qui agit déjà c'est la présence de l'antichrist mais la présence de l'église empêche que les diables déploie toute sa puissance lorsque l'église sera enlevé c'est ça la puissance qui l'empêchait qui empêchait au diable de déploie toute sa puissance après cela écoutez le verset 8 et alors paraîtra l'impi que le seigneur jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement l'avènement dont on parle c'est l'avènement de apocalypse 19 lorsque le christ viendra sur le cheval blanc pour prendre l'antichrist et le faux prophète les jeter dans un enfer et le faux prophète c'est celui qu'on appelle l'impi l'antichrist lui on appelle la bête l'homme du péché les fils de la perdition mais le faux prophète on l'appelle le faux prophète on l'appelle aussi l'impi vous comprenez on l'appelle l'impi et l'impi va paraître après l'enlèvement de l'église pour faire quoi écoutez ce qu'il va faire l'apparition de cet impi se fera par la puissance de satan tandis que l'apparition de l'antichrist et de la bête se fait par la puissance de dieu parce que c'est dieu qui l'a libéré et qu'il a donné le pouvoir de faire la guerre mais le faux prophète lui il paraîtra par la puissance de satan parce que l'église est déjà enlevé la force qui les retenait qui l'empêchait de paraître qui empêchait à satan d'agir avec toute sa puissance maintenant il dit ceci verset 8 je relis et verset 9 l'apparition de cet impi se fera par la puissance de satan avec toutes sortes de miracles des signes et des prodiges mensongers pourquoi il va faire des miracles et des signes mensongers pour séduire tout cela qui ont vu l'enlèvement et qui ont commencé à craindre pour commencer à donner gloire à dieu il va venir et va les séduire mais là écoutez ce qui va se suivre s'en suivre il va les avec des signes et des prodiges mensongers verset 10 et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés aussi dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils pour qu'ils soient aux mensonges tout cela qui vont rester qui vont rater l'enlèvement dieu va leur envoyer la puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges de l'antichrist pour qu'ils croient aux mensonges du faux prophète et tous ceux qui vont rester personne ne sera sauvé parce que dieu va leur envoyer la puissance de l'égarement pourquoi afin que tous ceux qui n'ont pas cru en la vérité mais qui ont pris plaisir en la justice soit condamné dieu va leur envoyer la puissance d'égarement afin qu'ils soient condamnés ils vont croire à l'antichrist ils vont croire à sa séduction et c'est en ce moment là que l'antichrist va implémenter la marque de la bête après l'enlèvement de l'église ce n'est pas l'antichrist qui le fera de lui-même mais c'est les pauvres prophètes qui viendra donner la puissance à la bête à l'antichrist et il va maintenant introduire la marque de la bête nous lisons dans apocalypse 13 apocalypse 13 11 à 18 apocalypse 13 11 à 18 écoutez ce que la bible dit puis j'ai vu monter de la terre une autre bête vous comprenez ça c'est là une autre bête la deuxième c'est le faux prophète qui avait deux cornes semblables à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon elle exerçait toute l'autorité de la première bête c'est à dire de l'antichrist en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoré la première bête dont la blessure mortelle avait été guéri la blessure donc l'antichrist sera blessé durant la guerre avec le saint il sera blessé parce qu'il fera la guerre et au sein bien qu'il va les vaincre mais il sera blessé parce que ça sera une guerre qu'est ce qui va les blessés nous allons lire elle opérait des grands prodiges même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes et elle séduisait le faux prophète séduisait donc la deuxième bête séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui était donné d'opérer en présence de la bête disons aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait il avait la blessure de quoi de l'épée durant la sa guerre contre l'église contre les saints l'antichrist sera blessé par l'épée et l'épée nous savons quand la bible parle de l'épée la bible parle de la parole de dieu donc avec la proclamation de la parole de dieu nous ferons du mal à la bête nous ferons du mal à l'antichrist et il sera blessé et cette blessure sera guéri par le faux prophète qui apparaîtra après l'enlèvement de l'église est ce que vous comprenez ça donc là qui avait la blessure de l'épée et qui vivait et il lui fut donné d'animer la belle la l'image de la bête afin que l'image de la bête par là et qu'elle fit tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête furent tuer fût tuer et elle fit que tous petits et grands riches et pauvres libres et esclaves ressus une marque sur leurs mains droites et sur ou sur leur front et que personne n'est pu acheter ni vendre sans avoir la marque le nom de la bête ou le nombre de son nom c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête car c'est un nombre d'hommes et son nom est 666 vous comprenez tout ceci se passe après l'enlèvement se passe après l'enlèvement parce que pendant la période de la tribulation alors que l'antichrist sera en train de faire la guerre au sein les saints vont les blesser par la puissance de la parole et il va les tuer quand même mais avec sa blessure après l'enlèvement les faux prophètes va s'élever et lorsque les faux prophètes va s'élever il va guérir l'antichrist il va guérir la bête et il va faire beaucoup de miracles dieu va envoyer la puissance d'égarement sur tous les habitants de la terre et ils seront séduit par les faux prophètes afin qu'ils soient condamnés et le faux prophète va s'arranger que tous puissent recevoir la marque de la bête cela marquera le saut de leur condamnation mais là l'église sera déjà partie tout ceci se passe après l'enlèvement de l'église donc il y aura une période après l'enlèvement de l'église où la bête va être restaurée où l'antichrist les faux prophètes va apparaître et va faire des produits sur la terre et ça sera une période où il va régner dominer implémenter la marque de la bête jusqu'à quand cela va durer cela va aller jusqu'à à l'ouverture du sixième saut le sixième saut qui va déclencher maintenant les plaies qui vont frapper la condamnation de dieu qui va frapper sur la terre vous comprenez et la blessure que la bête a c'est ce que nous pouvons retrouver dans apocalypse 12 verset 11 la bible dit ceci ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort donc la parole du témoignage que les témoins auront c'est ce témoignage là qui fera du mal à la bête c'est comme ça christie ils ont vaincu pourquoi la bête n'a pas pu les mettre à son rang à les ranger derrière lui mais ils sont restés fidèles jusqu'à la mort à cause du sang de l'agneau dernière question pour que nous puissions clôturer la leçon d'aujourd'hui pourquoi dieu va-t-il permettre que l'église passe par la tribulation pourquoi dieu va-t-il permettre que l'église passe par la tribulation première raison c'est que c'est pour éprouver l'église c'est pour raffiner l'église parce que la tribulation comme je vous avais expliqué en introduction tribulation vient du mot tribulium tribulium qui est une pierre qu'on utilisait pour moudre les blés afin d'enlever les déchets les épuches les épulchés c'est la pierre tribulium donc et c'est comme ça dieu fera passer son église par la tribulation pour la rendre meilleure pour la rendre pur deuxième raison les seigneurs fera passer son église dans la tribulation pour exercer sa justice contre les diables et les incrédules dans ce sens où le jour du tribut du jugement dernier lorsque dieu sera en train de jeter les incrédules en enfer certains viendront pour dire adieu ceci si nous avons suivi la bête c'est parce qu'il nous menacer des morts c'est parce que nous avons craint pour notre vie tu as laissé ton église être enlevé avant ces choses si elle aussi était là ils allaient fléchir c'est pourquoi dieu va laisser l'église pendant la tribulation afin de montrer lors du jugement dernier de montrer à ceux qui n'ont pas obéi à christ pour dire mon église aussi a souffert la même chose mais ils n'ont pas cédé vous n'avez aucune raison de faire des réclamations c'est pourquoi dieu ne sera où l'église passer par la tribulation pour présenter la condamnation au monde pour dire à ceux qui vont prendre qui vont suivre la bête à ceux qui vont faire alliance avec l'antéchrist pour leur dire malgré les menaces malgré la mort la prison mon église était là mais mon église est resté fidèle vous auriez aussi resté fidèle donc ils n'auront pas raison c'est pourquoi ils seront jetés en enfer c'est l'une des raisons pour laquelle les seigneurs laissent l'église passer par la tribulation pour montrer les témoignages à ceux qui ne croient pas que ce n'était pas une affaire de simple que dieu n'a pas facilité la tâche aux autres et il a laissé aux autres dans une contrainte qu'on ne peut pas surmonter du reste la bible dit je ne laissera aucune tentation qui soit au delà de vos forces pour vous tenter vous comprenez et tous ceux qui vont céder à la bête seront condamnés c'est la raison pour laquelle dieu laissera son église passer par la tribulation troisième raison pour laquelle il laissera l'église passer par la tribulation c'est pour mettre en évidence la valeur de la vie éternelle mettre en évidence la valeur de la vie éternelle mettre en évidence pour nous montrer que ses corps ici ne sert absolument à rien même s'il est détruit la vie éternelle vaut mieux que tout et il va nous montrer que ses corps n'est servi à rien et c'est comme ça il va permettre que nous soyons martyris et nous soyons tués et que parce que dans la vie éternelle nous vivrons la gloire nous allons oublier toutes ces souffrances là nous allons oublier tout ce qui s'est passé c'est pour mettre en évidence la faiblesse de la vie présente pour faire mettre en évidence la faiblesse des choses présentes et mettre en évidence la vie éternelle la valeur de la vie éternelle c'est pourquoi dieu permettra que l'église passe par la tribulation pour mettre en évidence la puissance de sa parole et la puissance de la foi la tribulation mettra en évidence la puissance de la foi la puissance de la parole de dieu c'est pourquoi l'apôtre paul pouvait dire rien ne me séparera de l'amour de dieu dieu permettra la tribulation pour que cette parole soit avérée soit témoignée soit rendu vrai et que le monde et le diable est témoignage qu'effectivement rien ne peut séparer c'est lui qui a mis sa foi en christ d'être séparé de lui ni la souffrance ni la mort ni rien c'est la raison pour laquelle nous passerons par la tribulation la tribulation n'est pas une punition que dieu donne à glisse mais plutôt un privilège c'est plutôt une bénédiction pour raffiner pour prouver pour manifester sa justice au monde c'est par là que nous allons clôturer notre leçon d'aujourd'hui mais il y a une chose que j'aimerais te dire avant que nous puissions clôturer quelle est cette chose là c'est que j'ai donné ce principe lorsque nous avons commencé celui qui transpire pendant le temps de paix va moins saigner pendant le temps de guerre mais celui qui ne transpire pas pendant le temps de paix il va beaucoup saigner pendant la guerre et la guerre dont je parle c'est lorsque l'antéchrist va s'élever pour faire la guerre au sein et c'est maintenant le moment de pouvoir transpirer c'est maintenant le moment de pouvoir se préparer et si nous nous préparons très bien aujourd'hui nous allons moins saigner pendant la tribulation nous saurons faire la guerre efficacement jusqu'à c'est que les trois ans soient épuisés ce qui fait que dans les leçons qui vont suivre à partir de demain je vais vous enseigner comment est-ce que nous pouvons nous commencer à nous préparer maintenant pour cette guerre là qui est imminente comment nous devons nous préparer maintenant comment transpirer maintenant pour moins saigner durant la tribulation parce que c'est une guerre qui nous attend nous devons nous préparer pour cette guerre là c'est lui qui transpire pendant le temps de paix saignera moins pendant le temps de guerre ça c'est un principe que nous devons commencer à appliquer c'est pourquoi bien aimé c'est le temps de transpirer et à partir de demain je vais commencer à vous enseigner comment nous allons nous préparer que faire pour se préparer pour cette guerre qui est en train de venir et la rdc sera le pays des réfuges kinshasa sera la ville des réfuges ma maison sera une maison des réfuges là où une forte âme de dieu s'élèvera et contrera les forces de l'ennemi et mon pays ne fera pas alliance avec l'antichrist à cause de moi dans ces pays j'aimerais que chacun d'entre nous les déclare que ma ville ne fera pas alliance avec l'ennemi ma famille ne fera pas l'alliance avec les malins parce que je serai prêt pour cette guerre et je veux combattre jusqu'à ce que les crises reviennent c'est par là que nous mettons fait je veux prier pour vous père je prie que ces privilèges soient accordés à mon frère père je prie que ces privilèges soient accordés à ma soeur père je prie que ces privilèges tu as permis que notre intelligence s'ouvre sur le mystère du temps de la fin accorde nous tout l'équipement nécessaire afin que nous soyons les vaillants guerriers du temps de la fin dans le nom puissant de Jésus merci pour ton action qui descend en ces lieux merci pour ton action qui se déverse en ces lieux merci pour ton action que tu libères au travers de cette parole puissante merci pour cette action que tu libères au travers de cet enseignement qui équipe ton enfant, tes enfants qui couvre les yeux, qui éveille les esprits le Dieu des esprits, des prophètes toi qui m'as amené dans ton ciel toi qui m'as amené sur ta montagne pour me révéler ces choses afin que je les enseigne à ton peuple je prie que cette puissance soit libérée sur leur vie je prie que cette provision spirituelle soit accordée à chacun et que l'intelligence de la préparation de la guerre finale soit accordée et que nous nous levions pour prophétiser avec puissance avec autorité au nom puissant de Jésus j'ai prié Amen Que mon Dieu vous bénisse que mon Dieu soit avec vous que mon Dieu vous fortifie merci de votre fidélité je nous encourage à partager la vidéo à partager afin que tout le monde puisse se suivre et que l'église du Seigneur se prépare pour la grande bataille que l'église du Seigneur sache que la fin est proche que mon Dieu soit avec vous à la fin de cette vidéo partagez-la invitez les amis à le suivre allez sur notre chaîne YouTube Kassongo TV vous allez voir toutes les vidéos sont là-bas abonnez-vous à notre chaîne YouTube abonnez-vous à notre page et suivez tous les enseignements et vous serez prêt pour cette bataille que le Seigneur mon Dieu vous bénisse et que la faveur de Dieu soit avec vous je vous souhaite une bonne soirée nous nous retrouvons demain mercredi à 21h que le Seigneur soit avec vous bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501